Bonjour, M. Mohamed Chahib Dela, bonjour. Bonjour. Alors, la ministre de l'Education réunit aujourd'hui les 48 directeurs de l'Ulaya. Plusieurs questions seront discutées dans le retour aux classes, dans la semaine qui vient, c'est-à-dire à partir de dimanche. Est-ce que votre volonté est aujourd'hui de tout ficeler pour que tout marche normalement et convenablement ? Tout à fait, Mme Souhila Lashmi. Donc, bonjour aux auditeurs et bonne année. Donc, comme vous venez de le signaler, à partir de 9h, Mme la ministre va rencontrer tous les cadres du ministère de l'Education nationale, au niveau central et au niveau local, des 48 d'Ulaya. Cette rencontre se tient à la veille de la reprise de la scolarité. Et donc, c'est l'occasion pour rappeler un certain nombre de points, notamment en termes de gouvernance, pour aller effectivement vers une gestion de proximité et mettre en place un système de veille. Il ne faut plus avoir le comportement d'attendre les problèmes. Il faut aller anticiper sur le terrain. On ne gère pas un secteur à partir d'un bureau et encore moins celui de l'éducation nationale. Et puis, le deuxième volet, c'est celui de la pédagogie, de la refonte pédagogique, puisque l'exécution des programmes nécessite la reprise du dispositif qui a donné ses fruits l'année dernière, celui de la régulation. Donc, voilà un petit peu, en plus de la préparation de la rentrée scolaire, en plus d'identifier les besoins du secteur en termes de personnel enseignant et d'encadrement, pour pouvoir organiser les concours en 2017. Alors, vous dites qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler un certain nombre de points, mais peut-on considérer aujourd'hui que les directeurs de l'éducation au niveau des ULaya, c'est les représentants, le vis-à-vis du ministère, pour mettre en œuvre toute cette politique de réforme qui est engagée au niveau du secteur de l'éducation ? Mais peut-on considérer aussi, parallèlement, qu'ils ont bien suivi les directives ou pas du tout ? Non. Enfin, votre évaluation est peut-être un petit peu subjective, on ne peut pas généraliser. C'est vrai qu'il y a certains directeurs qui font ce qu'il faut faire, mais effectivement, nous avons des problèmes de gestion au niveau local, notamment avec les partenaires sociaux. Vous vous en convenez, vous êtes au courant que nous avons rencontré nos amis représentants des syndicats et des parents d'élèves, et tout le monde a posé le problème de relations avec certaines directions de l'éducation. Et effectivement, il va falloir mettre les choses au point avec ces directeurs. Donc c'est l'occasion, et donné à Mme le ministre, de rappeler un petit peu les missions des uns et des autres. N'oublions pas que nous sommes en train d'œuvrer pour demander à ces responsables de rendre des comptes. L'obligation de résultats n'est plus un concept ni un slogan, ça doit être une réalité. Donc tout le monde doit rendre des comptes et l'obligation de résultats est nécessaire pour le secteur de l'éducation, est nécessaire pour arriver à cette école de qualité. Alors, vous parlez de bonne gouvernance, mais en toute franchise, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, M. Chahibdra ? D'abord, connaître le secteur, co-identifier les problèmes. Toutes ces compétences, on ne les retrouve pas chez certains responsables au coup. Deuxièmement, communiquer. Garder la relation de respect mutuel avec les partenaires sociaux. Mme la ministre, quand elle rend visite au Wilayat, elle a intégré la rencontre avec les partenaires sociaux au niveau local. Et c'était une occasion pour nous, pour bien identifier quels sont les problèmes du secteur au niveau de ces Wilayat. Donc il faudrait que les directeurs de l'éducation ouvrent leurs portes, aillent identifier les problèmes et proposer des solutions de fallation collégiale. La charte d'éthique ne doit pas être ni qu'un instrument. La mise en œuvre de la charte au niveau local pose problème. Et on doit trouver les instruments nécessaires pour réactiver la charte d'éthique telle qu'elle a été signée par les partenaires sociaux. Votre priorité, c'est l'intérêt des élèves qui doit être placé au-dessus de toute considération aujourd'hui ? Mais bien sûr, notre existence n'est que parce qu'il y a quelque part un élève. Alors vous parlez des DE, c'est-à-dire les directeurs de l'éducation à travers le Wilayat, mais il y a aussi les chefs d'établissement qui sont très nombreux aujourd'hui et qui, certains d'entre eux, n'assument pas convenablement leur mission. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez contrôler ? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont opérés ? Est-ce que vous tenez compte aussi des critiques ou des problèmes qui sont soulevés par les parents ? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je tiens à vous informer que, durant la semaine prochaine, Mme la ministre va rencontrer le collège inspectoral de toutes les Wilayat. Et ça rentre dans ce cadre. Donc ça veut dire qu'il y a toute une stratégie. Nous avons rencontré des partenaires sociaux avec lesquels nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points. Je reviendrai, si vous le permettez, tout à l'heure. Nous rencontrons aujourd'hui les directeurs de l'éducation. Mme la ministre va rencontrer le collège inspectoral pour que tout le monde se mobilise pour, justement, remettre les choses sur les rails et rappeler ces responsables qui ont failli à leur mission, notamment le chef d'établissement, et prendre les sanctions nécessaires quand il le faut. Vous dites certains responsables qui ont failli à leur mission. Est-ce que vous agissez ? Vous sévissez ? Vous faites quoi ? Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Nous agissons, nous rappelons à l'ordre pour une première fois. Et s'il faut prendre des sanctions disciplinaires, on les prendra. Alors, autre question qui est soulevée aujourd'hui par rapport à ces interrogations. Vous vous réunissez, vous concertez, vous êtes aussi en contact permanent avec le partenaire social. Mais certaines fois, on se rend compte que vous allez vers l'affrontement entre l'administration et le représentant des différents syndicats qui existent au niveau de votre département ministériel. Est-ce qu'on peut considérer que cet espace de concertation aujourd'hui peut être remis en cause ou pas du tout ? Non, elle n'est pas du tout remise en cause. Je tiens juste à vous rappeler que, personnellement, je préside un certain nombre de commissions avec les partenaires sociaux et je me réunis avec eux chaque semaine. Bon, c'est vrai que ça reste un travail technique. Et c'est pour cela que Mme la ministre a rencontré les partenaires sociaux durant cette semaine. Le secteur de l'éducation a connu quelques perturbations par rapport à un problème qui n'est pas spécifique à l'éducation nationale. Je parle de la loi relative à la retraite. Bon, cet état de fait peut-être a coupé un petit peu le cordon ombilical entre nous. Mais nous sommes en train de reprendre la concertation et le dialogue. Et je peux vous affirmer qu'à l'unanimité, les partenaires sociaux, les syndicats ont applaudi à la rencontre qui était très franche, très sincère de part et d'autre. Et les choses ont été mises au point. Et nous entamons une nouvelle ère pour terminer l'année dans la sérénité et dans le calme et assurer une bonne scolarité à nos enfants. Alors, le dialogue de la concertation est permanente ? Tout à fait. Tout à fait, elle est permanente. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que Mme la ministre a pris la décision parce qu'il y a des problèmes spécifiques à chaque syndicat. Elle va établir un calaudrier pour des rencontres bilatérales. Chaque syndicat sera reçu par Mme la ministre, elle-même et son équipe. 11 syndicats ? 11 syndicats. Non, 10, pas 11. 10, voilà. Alors, autre question que je voudrais vous soulever, qui sera discutée aujourd'hui avec aussi le directeur de l'éducation nationale, c'est cette question de départ à la retraite. Au niveau de votre secteur, pour l'année 2016, qui vient de s'achever, il y a eu pratiquement l'équivalent de 40 000, un peu plus de 41 000 départs à la retraite. Est-ce que ces départs, vous allez devoir les compenser par des recrutements puisqu'on parle d'un nouveau recrutement au niveau du secteur de l'éducation nationale ? Exactement le chiffre est de 41 036, dont 105 collègues se sont rétractés et ont retiré leur dossier. Sur les 41 000, beaucoup ont été remplacés grâce à la plateforme qui a été mise en place, qui était première de recrutement, qui était première, et nous a permis de remplacer ses collègues par... Cela étant dit, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir recrutement. Parce que vous savez qu'il y a certaines disciplines qu'on n'arrive pas à assurer, qui sont un minimum de 5 000, mais nous sommes en train d'organiser des conférences régionales pour arrêter les besoins de chaque UILAIA. Donc chaque UILAIA par palier, par discipline, et nous allons organiser un concours de recrutement en 2017, tout en gardant la plateforme valide, puisqu'elle est valide jusqu'en 2018. Donc en termes clairs, pour les postes qui ne sont pas dans la plateforme, c'est-à-dire par rapport au concours précédent qui avait été organisé, duquel vous êtes en train de puiser ceux qui sont arrivés aussi en tête et qui n'ont pas été retenus pour cela, vous ne recruterez pas parce que vous avez la plateforme, vous avez les profils, mais pour les autres, vous allez procéder à un recrutement de près de 5 000. Au minimum 5 000. Au minimum 5 000. Quand est-ce que vous allez organiser ces concours pour les prochains, pour les 5 000 ? Bon, disons vers le fin avril-mai, nous terminons les conférences régionales pour arrêter les besoins. Il va y avoir une négociation avec le Premier ministère et le ministère des Finances pour avoir les postes nécessaires et nous allons organiser ces concours au mois fin avril-début mai. Mais ce qu'il constatait aujourd'hui avec ces départs massifs à la retraite, il y a certains établissements et certaines écoles qui sont dépourvus d'enseignants dans certaines filières par rapport à leur départ. Comment vous allez agir ? Comment vous allez faire ? C'est au milieu de l'année ? Non, le système de contractualisation existe, même si l'effectif a été très réduit. Il ne représente plus, par le passé, il a atteigné les 10%, maintenant nous sommes à peine à 1%. Mais il y est, comme monnaie de rechange en attendant, les examens de recrutement. Vous savez que le secteur de l'éducation est un secteur pour lequel nous sommes obligés de revenir à la contractualisation. On ne peut pas, parce que vous avez parfois des décès, des mises en disponibilité, des congés de longue durée, des retraites, et on ne peut pas dire à un enfant de rester chez lui en attendant que nous fassions. Donc la contractualisation est toujours d'actualité dans le secteur, même si le chiffre a été réduit énormément. Est-ce qu'on peut considérer que les réformes que vous êtes en train d'engager au niveau du secteur, c'est-à-dire réformes deuxième génération, rencontrent beaucoup de difficultés pour leur mise en œuvre ? Vous savez qu'une réforme ne se décrète pas. Si elle n'arrive pas en classe, si les pratiques de classe n'évoluent pas, c'est comme si on n'a rien fait. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'accompagner ces enseignants, ces inspecteurs, ces chefs d'établissement, par un programme très très vaste de formation, de formation pratique. Non pas de formation qui se limite au discours pédagogique, mais aller au-delà, d'une part. D'autre part, nous sommes convaincus aujourd'hui que le levier qui va permettre de changer les pratiques de classe, c'est celui du système d'évaluation pédagogique. Et dans ce cadre-là, nous allons lancer une large concertation qui va arriver au niveau de tous les établissements, du primaire et du moyen, puisque je parle du cycle obligatoire. pour apporter tout un nouveau paradigme par rapport au système d'évaluation. C'est le système d'évaluation qui a forcé les enseignants et les élèves à se débiter à la mémorisation. Donc, il faut changer carrément de paradigme par rapport... Noter, ce n'est pas évalué. Noter, ce n'est pas évalué. Mais est-ce que vous ne considérez pas que vous accusez énormément de retard pour mettre en œuvre tous ces chantiers que vous envisagez aujourd'hui ? Entre-temps, les élèves, malheureusement, connaissent beaucoup de lacunes. Et vous-même, vous avez reconnu à un moment donné que l'école était en difficulté. Vous savez, ce n'est pas des recettes de cuisine en pédagogie. Ce n'est pas des recettes de cuisine pré-établies que nous... Non, la réforme, c'est quelque chose d'évolutif. Il n'y a pas une réforme qui se limite dans le temps. La réforme, elle est continue et dynamique et évolutive. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut injecter à chaque fois des améliorations pour arriver à l'école de qualité. Alors, M. Mohamed Dachay, je voudrais revenir avec vous sur la rencontre qui a eu lieu il y a deux jours, le mardi, avec les partenaires sociaux. La ministre les a rencontrés. Il y a eu plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Parmi les points qui ont été discutés, c'est l'élaboration du calendrier scolaire. Mais quand on parle du calendrier scolaire, est-ce que c'est la nécessité de le réviser en sang de telle sorte d'éviter ce qui s'est produit avec ces vacances d'hiver ? Qui ont été avancées alors qu'elles devaient être à une date ultérieure ? Pas uniquement le calendrier scolaire, c'est toute la réorganisation du temps scolaire. Vous savez que l'école algérienne a subi les conséquences, plusieurs conséquences. D'abord, la réduction du nombre de semaines. Nous sommes en-dessous des normes internationales. Il va falloir progressivement arriver à un nombre de semaines suffisant pour mettre en œuvre et pour réaliser les programmes d'enseignement. D'une part, d'autre part, le problème du week-end. Vous savez que la semaine était de 5 jours. Maintenant, elle est passée de 5 jours à 4 jours et demi. Et donc, ça a alourdi la journée. Nous avons des enfants qui rentrent à 8h du matin et ne sortent qu'à 5h du soir. Ce qui est très lourd. C'est un dossier qui a été d'abord ouvert en 2010-2011. Nous allons le reprendre ensemble pour pouvoir trouver des solutions. L'Algérie est devenue un continent. Ce qui se passe au sud n'est pas celui du nord, etc. Les hauts plateaux. Donc, peut-être qu'on va travailler en termes de zone et arrêter ensemble des calendriers scolaires pour l'année prochaine et les années à venir. Ce qu'on constate aujourd'hui, de façon objective, M. Mohamed Chahibdela, c'est qu'au niveau du secteur de l'éducation, on a tendance à penser que vous faites un pas en avant. Mais parallèlement, vous vous en faites deux en arrière. Chaque fois que vous essayez d'avancer, vous reculez plus. Vous savez que la nature humaine n'aime pas les changements. Et l'équilibre psychologique de certains, on n'aime pas qu'on soit dérangé. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on injecte un changement pour améliorer les choses, ça déstabilise. Donc, c'est tout à fait humain. Mais, bon, il faut aller doucement, sagement, bien étudier les propositions pour aller ensemble vers cette école de qualité. Je voudrais aussi revenir, si vous le permettez, à la rencontre avec Mme la ministre et les partenaires sociaux. Donc, comme je l'ai dit, ça a été une rencontre saluée par tout le monde, par tout le monde, qui a duré plus de six heures. Et nous avons abordé un certain nombre de sujets. Donc, vous venez de citer un des sujets, celui de la réorganisation du temps scolaire. Il y a eu celui de la révision du statut des travailleurs de l'éducation, qui est une commission qui travaille, mais... Encore une fois, vous allez réviser le statut ? Non, on ne va pas réviser, on va continuer. On a entamé, ça fait une année, on va en continuer à travailler sur ce dossier. Il y a celui des oeuvres sociales, qui pose problème avec certains syndicats. Avec cette cagnotte de 20 milliards de dinars. 20 milliards de dinars, chaque année, en moyenne, qui est réservé par l'État pour prendre en charge ce dossier. Il y a la médecine du travail. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Beaucoup d'UILAIA ont leur structure et ont leur médecin, mais d'autres n'ont pas encore eu de structure. Il va falloir... Il y a aussi la toile des instituts de formation. Nous avons récupéré des instituts, comme vous le savez. Nous les avons érigés en instituts de formation régional pour avoir une grille d'instituts de formation et prendre en charge la formation spécialisée d'un certain corps de l'éducation. Il y a la promotion de 45 000 professeurs comme professeurs principaux aux formateurs. Vous savez que nous sommes arrivés à une revendication. Nous avons satisfait une revendication des syndicats et ça fait trois ans que nous sommes en train de prendre en charge les 45 000. Donc c'est aussi un dossier qui va être discuté avec les directeurs de l'éducation pour faire le point. Il y a celui des référentiels de formation et enfin la gestion locale. Je viens d'en parler tout à l'heure pour comment améliorer la gestion locale au niveau des UILAIA. C'est beaucoup de dossiers qui sont ouverts au niveau du ministère. C'est un grand chantier. La réforme, elle est systémique. Il faut toucher à tous les éléments. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'avancer puisque vous dites que sur le statut ça fait pratiquement un an que nous discutons et vous n'êtes pas arrivé encore à un résultat définitif ? Le problème du statut, justement, s'il y a eu des disfancements, parce qu'on a travaillé dans la précipitation et il ne faudrait pas qu'on refasse la même erreur, ce n'est pas mon avis uniquement, c'est celui de nos partenaires sociaux. Donc, aller doucement, sérieusement, mais aboutir à un statut qui soit viable au moins une dizaine d'années. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous voulez atteindre un peu l'école de qualité. Mais une école de qualité qui a aujourd'hui beaucoup de carences puisque vous avez relevé certaines fautes qui sont un peu récurrentes, qui reviennent au niveau, par exemple, des copies qui sont remises par les élèves à telle enseigne qu'on a l'impression que les élèves n'assimilent pas entièrement leur cours, vous procédez à la remédiation. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des lacunes extrêmement graves aujourd'hui ? Vous savez qu'il y a un travail qui a été béni pendant une année pour arrêter une typologie d'erreur pour les langages fondamentaux. Ça veut dire quoi ? Vous avez pris comme référence l'arabe et le français et les mathématiques. Et les mathématiques. Nous avons puisé dans les copies des examens et il y a eu cette typologie. Maintenant, la question, que faut-il faire ? C'est pour cela que le 11 janvier, à Tlemcen, il y aura un séminaire qui sera présidé par Madame la ministre et on va proposer des solutions et des stratégies pour prendre en charge ces erreurs. Il n'est pas normal que l'enseignant ne sache pas que pour tel concept, il ne sache pas quelles sont les erreurs qui peuvent être commises par les élèves. Donc voilà, c'est anticiper, comme je le disais tout à l'heure, pour prendre en charge les stratégies de remédiation. Mais répondez à ma question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui concrètement, avec bien sûr ce travail qui a été élaboré, que les élèves aujourd'hui ont d'énormes lacunes ? Oui, ils ont d'énormes lacunes dans le sens où nous sommes toujours dans le paradigme d'enseigner, pas former. Enseigner, pas former. Il ne s'agit plus maintenant d'apprendre à l'élève, mais de lui apprendre à apprendre. Et ça, c'est toute une conception qui exige du temps. Qui exige du temps. Vous savez que le secteur est lourd, nous avons un nombre d'enseignants très important, et changer les pratiques de classe. Il ne suffit pas de le dire, il faut aller vers des nouvelles stratégies. Mais justement, par rapport à cette question, on a une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que ces lacunes sont dues quelque part au niveau bas des enseignants ? Oui. Oui. Oui, malheureusement, je dirais que l'erreur commise par le passé, c'est d'avoir fermé les instituts de formation. Ce qu'on appelait communément les ITEU. Avoir un diplôme ne suffit pas pour être un bon enseignant. La compétence académique, elle est nécessaire, plus que nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La formation professionnelle et des institutions est aussi un volet très important. Et c'est pour ça que j'ai dit que depuis l'arrivée de Mme la ministre, Mme Benrabreit, nous sommes en train de récupérer les ITEU pour essayer d'instaurer dans ce pays une grille d'instituts de formation pour prendre en charge la formation professionnelle de nos enseignants. Alors aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit, avec tous ces changements qu'on opère d'année en année, d'année en année, depuis pratiquement aujourd'hui 20 ans, où le secteur de l'éducation n'a pas connu une véritable stabilité, est-ce que les élèves sont devenus quasiment des cobayes de ce système scolaire aujourd'hui ? Non, non, pas cobayes, je crois que le mot est un peu fort, mais c'est vrai que le secteur a connu depuis plusieurs années des événements, j'allais dire des grèves cycliques qui allaient être même structurelles, je dirais, mais là, nous sommes en train de travailler pour créer un climat de confiance, regagner la confiance des partenaires sociaux, regagner la confiance de la société. Vous savez que le fruit de l'école, quand on injecte une... ne se voit qu'après une dizaine d'années, donc les résultats, c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas dans les médias, mais je suis sûr qu'à l'avenir, l'Algérie atteindra cet objectif qui est une demande sociale. Est-ce que par le passé, on a dopé le taux de réussite au baccalauréat ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question. C'est une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que par le passé, on a dopé, c'est-à-dire on a augmenté le taux de réussite au baccalauréat ? Vous savez que la réussite aux examens est conforme à certaines normes. Bon, je ne crois pas qu'on est dopé, mais bon. Alors, vous ne répondez plus. Alors, autre question, pourquoi le ministère de l'Éducation laisse ses canaux numériques de communication désactivés, comme par exemple le site de l'ONEC, le site de publication scolaire, la page des programmes de deuxième génération sur le site du ministère, l'ensemble des sites des établissements scolaires ou DE, c'est-à-dire la direction de l'éducation, largement sous-alimentée en données, c'est pourtant d'une aide considérable pour permettre au plus grand nombre, dont les parents, de comprendre, d'accompagner, voire de participer aux réformes. Excellente question de l'auditeur. Tout à fait. Tout à fait. Je le remercie d'ailleurs pour cette question. Effectivement, notre ministère a un problème de communication. Je vous dirai juste à titre indicatif, en l'espace, même pas d'une année, nous avons eu trois chargés de communication qui n'ont pas tenu le coup. Et effectivement, c'est un problème sur lequel madame la ministre en personne n'est en train de... Est-ce que c'est l'affaire du chargé de communication aussi ? C'est trop beau de mettre tout sur le dos. C'est une politique. C'est toute une politique à mettre en œuvre. Et c'est de trouver les personnes adéquates pour qu'ils puissent tenir le train. Parce que c'est infernal. Je vous assure que c'est infernal. Oui, mais là, il parle un peu des directions décentralisées du ministère. On ne parle pas seulement du ministère. Il parle de l'ONEC, il parle du site du ministère, il parle des directions des DE, tous les partenaires. Vous savez qu'en termes de communication, le seul moyen efficace, c'est d'injecter les techniques de communication, d'information en technologie dans le système. Or, cette opération est entamée depuis une année. Nous sommes en train d'informatiser le secteur pour pouvoir mettre en place un système de communication et pour le personnel et pour les parents d'élèves. Parfois, accéder aux chefs d'établissement dans une école est beaucoup plus difficile qu'un ministre. Des directives ont été données, des inspections sont tenues de suivre la mise en œuvre des instructions et chaque responsable qui faille à sa mission sera sévèrement sanctionné. Alors, autre question des auditeurs. Je n'ai pas compris les dernières décisions prises par le ministère à raccourcir les vacances sans informer personne ni consulter les partenaires sociaux et les rallonger subitement. Est-ce qu'il aurait fallu discuter encore une fois ? Nous revenons à l'aspect lié à la communication. Faux. 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 Je rappelle que le calendrier scolaire a été mis en place sur le site du ministère envoyé à toutes les huiles et au chef d'établissement vers la mi-septembre. Je pose une question. Élaboré en concertation avec le partenaire social ? Tout à fait. Maintenant, je pose la question. Pourquoi n'a-t-on pas réagi à la mi-septembre, ni au mois d'octobre, ni au mois de novembre ? À la veille des vacances, on a réagi. Je vous laisse le soin de tirer les conclusions. Alors, autre question. Avoir reculé sur la durée des vacances, ça décrédibilise la force de Mme Benrobrit. Pensez-vous qu'il y a des gens derrière la manifestation des élèves aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des manipulations ? Autre question des auditeurs. J'ai dit que le calendrier a été mis en mois de septembre. Il y a eu des réactions en mois de décembre. Je ne me permettrai pas de dire qui est derrière. Mais, sachez que la décision était sage. C'est une décision de l'État. Et non pas du ministère. De l'État. Donc, elle était sage. Elle était venue pour éviter à nos enfants d'être l'objet de manœuvres. Voilà. Et d'éviter au pays certains problèmes. Alors, la distribution de prix de mérite en fin d'année scolaire ne se fait plus aux meilleurs élèves. Pourquoi ? Alors là, c'est... Vous n'avez plus d'argent au ministère de l'Éducation ? Non, non. De toute façon, généralement, c'est les associés de parents d'élèves qui organisent avec les chefs d'établissement. Avec les activités locales ? L'année dernière, nous avons travaillé sur un dossier qui existait par le passé dans l'école républicaine. C'était la semaine de l'école. C'était de la semaine de l'école où chaque école mettait en œuvre les productions des enfants pendant une année. Sur tous les plans. Et là, vous me donnez l'occasion de rappeler tout le chantier concernant la lecture plaisir, tout le chantier concernant le théâtre, le cinéma, pour redonner une vie à l'école. Il faut que l'enfant sente le besoin et l'amour d'aller vers l'école. Donc la semaine de l'école, c'est la semaine où nous organisons les prix comme vous venez de le signer. Alors, autre question, il vous dit, cet auditeur, je veux bien avoir une idée s'il y a des classes spéciales enfants autistes qui est le cas actuellement. Madame Benrabret les a rétablis. Si oui, que sera donc-t-il fait pour le recrutement des diplômés en psychologie ? Quels sont les critères que vous allez exiger ? Alors, d'abord... Rapidement, monsieur Chahidra. Pour les enfants à besoin spécialiste, c'est un dossier qui tient à cœur énormément madame la ministre, en l'occurrence madame Benrabret. D'une part. D'autre part, nous travaillons de concert avec d'autres ministères tels que le ministère de la Solidarité et le ministère de la Santé. Donc voilà, c'est tous ces trois départements qui travaillent ensemble pour la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Nous avons même des enseignants qui enseignent dans certains hôpitaux pour des enfants dont les maladies sont lourdes. Alors, autre question, l'école algérienne manque beaucoup de créativité, notamment dans les activités culturelles sportives. On sent que nos enfants sont cloués entre quatre murs des classes. quel plan du ministère par rapport aux activités est sorti pédagogique ? Rapidement. Alors, je rappellerai qu'il y a un décret qui vient d'être signé obligeant tous les élèves à quelque palier que ce soit, y compris le primaire, de pratiquer l'éducation sportive. Donc c'est devenu une obligation. Cela va obliger certains départements et dans le ministère de l'éducation de construire des établissements avec des stades, avec des salles spécialisées pour prendre en charge ces activités. Alors, autre question, c'est une maman qui lance ce cri de détresse qui dit qu'il y a un établissement, un collège plutôt, à l'ouest d'Alger qui exige des élèves, des petites filles, des tenues correctes pour se présenter à l'école. Des petites filles qui dans l'âge n'excèdent pas les 12-13 ans. Tenues correctes pour des petites filles ? C'est normal ? Ce n'est pas normal. Je demanderai à madame... A l'ouest d'Alger ? A l'ouest d'Alger de nous signaler l'établissement si c'est possible. Elle renvoie toutes les filles qui ne se présentent pas en tenue correcte ? J'aimerais bien qu'elle nous donne le nom de cette établissement. Eh bien, on la contactera pour qu'elle puisse y aller à l'écoute. Elle nous contacte, elle nous donne le nom de l'établissement scolaire. Merci beaucoup, M. Mohamed Chahibra. Bon week-end, à bientôt. Bon courage pour la réunion tout à l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501